merci d'être connecté sur tv et radio de vie nous sommes en direct sur tv de vie et je voudrais vous faire quelques annonces et voilà seigneur nous bénissons ton nom pour ta fidélité merci pour cette grâce que tu nous accordes merci vous mes frères et soeurs qui sont connectés nous te bénissons en toutes choses nous voulons t'honorer au nom de Yeshua amen voilà donc on va vous montrer une image là concernant justement la conférence ou encore la réunion de réveil qui aura lieu qui aura lieu à Brazzaville le mois prochain du 21 au 26 du 21 au 26 mai à Brazzaville à partir de 14 heures nous serons là jusqu'à 20 heures et donc vous allez avoir toutes les précisions donc si on peut déjà voir le slide qui est fait voilà donc conférence chrétienne au congo Brazzaville du 21 au 26 mai 2016 de 14 heures à 20 heures au gymnase nicole au bas avenue marian guabi à talangaï c'est un quartier donc le gymnase le gymnase nicole au bas est très connu à Brazzaville donc c'est sur l'arrêt kéba navirage ex chronenburg voilà donc vous avez au moins cinq numéros de téléphone que vous pouvez éventuellement appeler pour avoir toutes les précisions que vous voulez également pour orienter vos familles vous qui êtes en europe aux états unis à l'étranger et dans toute l'afrique dans les nations et voilà donc vous pouvez orienter vos familles voilà à cette adresse du 21 au 26 mai 2016 de 14 heures à 20 heures nous serons à Brazzaville alors il y aura une délégation qui viendra de libreville du gabon et à une autre délégation qui viendra de la rdc du congo rdc et on va se retrouver tous ensemble mes amis ce jour-là pour proclamer l'évangile du retour des choix le retour à la parole l'évangile qui nous libère et bien évidemment nous voulons ce jour-là comme d'habitude élever le nom qui mérite la gloire c'est à dire Yeshua notre seigneur et sauveur voilà donc et et puis on va vous montrer quelques images de ce gymnase il est tout neuf il vient d'être construit donc il ya très peu de temps voilà et les frères et sœurs là bas se sont dit on va prendre ce gymnase pour pouvoir organiser et des réunions de réveil à Brazzaville parce que nous voulons n'est ce pas et que le réveil touche aussi notre pays le congo Brazzar comme il est en train de toucher d'autres pays comme le seigneur est en train de visiter d'autres pays notamment le gabon et voilà et des frères et sœurs de Brazzar ont pris les choses à main et ils se sont mes amis donner d'abord eux mêmes au seigneur et ainsi que aux uns aux autres pour que cette œuvre se fasse et donc bien sûr cet endroit est très connu à Brazzaville donc vous avez à peu près la même configuration que le gymnase dans lequel nous avons eu à organiser au moins deux réunions à Brazzaville aussi veut vivre ce temps d'adoration de réveil et de gloire de puissance et je crois que Dieu se glorifiera Dieu fera son œuvre alors si on peut rapidement aussi trouver retrouver Laurent c'est possible l'image de la réunion de réveil à Libreville dans ce gymnase pour montrer un peu aux frères et sœurs ce qui s'est passé pour ceux qui n'étaient pas au courant à Libreville donc je sais que je suis en train de vous embêter un peu voilà donc cet édifice construit bien sûr pour les jeux et sera utilisé pendant cinq jours d'affilée pour la gloire de Dieu pour l'adoration il y aura aussi des frères et sœurs comme je disais de Kinshasa notamment des frères et ceux qui chantent et qui seront aussi avec nous ainsi que ceux et celles de Brazzaville et de Pointe-Noire je sais que les frères et sœurs de Pointe-Noire nous attendent aussi à Pointe-Noire donc nous allons nous organiser pour aussi faire un tour il n'y a pas de souci mais on voudrait que cette fois-ci à mai que tous ensemble nous puissions vraiment mes amis conjuguer nos talents nos nos grâces pour le réveil du Congo Brazzaville et je crois que le Seigneur est en train de visiter cette nation et nous bénissons mes amis les frères et sœurs qui sont dans les nations et qui soutiennent cette vision pour le Congo Brazzaville dans leurs prières pensez à nous pendant vos temps de prière chez vous pour ce programme et je crois personnellement que le temps aussi de l'Afrique l'Afrique centrale notamment est arrivé parce que l'évangile que le Seigneur nous a touché nous a donné pardon est un évangile et l'évangile qui libère nous croyons qu'il est chaud est en train de revenir et nous voulons que l'Afrique centrale connaissent cet évangile afin que la paix de Dieu n'est ce pas visite des nations qui sont à mes amis les nations du grand lac c'est à dire l'Afrique centrale vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique centrale est beaucoup secouée par des troubles et notamment ce qui s'est passé en Centrafrique et ce qui s'est passé au Congo RDC dans l'Est où il y a des millions de morts et nous prions vraiment que le Seigneur notre Dieu n'est ce pas restaure des familles dont les vies sont brisées et nous prions pour la paix n'est ce pas de ces nations et nous savons que la paix véritable ne sera là que quand le prince de paix de paix reviendra mais Yeshua dans Matthieu nous a dit que si on vous reçoit quelque part que votre paix leur soit accordée et voilà pourquoi mes amis il ya vraiment une pensée particulière que le Seigneur nous a communiqué pour le Congo Brazzaville mais comme on a pu travailler pendant des années à Libreville et bien le Seigneur nous oriente actuellement sur Brazzaville voilà qu'est-ce qu'il va qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette nation lui seul le sait et nous bénissons vraiment les frères et sœurs nous bénissons les Brazzavillois et les Brazzavillois nous bénissons les Congolais et Congolaises et nous croyons que Dieu n'est ce pas va visiter son peuple nous ne savons pas ce qu'il va faire à l'avance nous ne pouvons pas bien sûr prétendre que nous savons à l'avance que Dieu va faire parce que lui seul connaît mes amis l'avenir le futur mais nous savons simplement que Yeshua mes amis veut libérer son peuple parce qu'il est en train de revenir donc là vous avez quelques images rapidement de on va vous montrer un peu voilà ce qui s'est passé à Brazzaville à Libreville pardon les frères et sœurs de Libreville aussi avaient pris les choses en main et ils ont loué un grand gymnase et et on a vécu vraiment des choses glorieuses puissantes dans ce grand gymnase de Libreville et cette fois ci c'est le gymnase n'est ce pas de Brazzaville donc il y en a au moins quatre mais c'est le gymnase de Talangaï un quartier de Brazzaville qui sera mes amis l'endroit qui accueillera bientôt donc des frères et sœurs qui viendront de pas mal d'endroits et pour adorer le Seigneur ensemble avec nous donc vous avez ce jeune homme qui était malade qui était qui avait perdu la vue le Seigneur l'a complètement guéri complètement restauré et Dieu n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui et éternellement voilà donc il y a aussi une invitation que je vais lancer aux frères et sœurs de Libreville et qui sont pour nous aussi une source d'encouragement donc les frères et sœurs de Libreville du Gabon parce qu'il y a aussi des frères et sœurs de Port Gentil de Franceville de Mouanda vous êtes assez nombreux à nous soutenir dans vos prières et alors je vous invite personnellement à ce programme de Brazzaville pour qu'ensemble nous puissions prier pour l'Afrique centrale prier mes amis pour le réveil de ces nations afin que le plan de l'ennemi contre nos frères et sœurs contre nos familles contre nos pays nos villes soit déjoué au nom de Yeshua l'Afrique centrale a vécu plusieurs réveils on a connu des grands hommes de Dieu des grandes femmes de Dieu en Afrique centrale et j'invite aussi les frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest de la Côte d'Ivoire et du Bénin de du Togo et de je sais pas du Ghana et de plein d'autres pays du Mali tout ça qui sont touchés par le message de se focaliser mes amis actuellement sur le Congo Brazzaville de prier pour l'Afrique centrale au nom de Yeshua donc on vous invite vraiment à si vous le vous avez les moyens si Dieu le permet à venir nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur Dieu je me rappelle quand il m'a visité il y a quelques années j'étais à mission à Stuttgart en Allemagne j'ai demandé au Seigneur et qu'est ce qu'il allait faire de l'Afrique qu'est ce qu'il comptait faire en Afrique je lui ai dit Seigneur occupe toi de mon pays d'origine et le Seigneur m'a dit qu'il allait s'en occuper et je me rends compte que le Seigneur est en train d'accomplir sa promesse et pendant cinq jours cinq jours on va nous allons prier adorer le Seigneur et glorifier le Seigneur et et afin que son nom soit connu voilà donc du 21 au 26 mai nous sommes nous serons à Brazzaville et pour partager l'évangile du Seigneur à partir de 14 heures et on va chanter on va adorer on va proclamer la parole on va recevoir des témoignages et tout ça bien sûr à la gloire du Seigneur notre Dieu voilà donc soyez fortifiés voilà le gymnase en question est là et en tout cas que le Seigneur soit béni pour les frères et sœurs aussi qui se sont mobilisés pour organiser ce programme et que Dieu se souvienne de vous merci pour votre foi votre foi nous encourage énormément au nom de Yeshua que Dieu vous garde en tout cas et nous vous disons à bientôt oui bien aimé nous sommes à la salle au Diloba à Talangaï plus précisément à Brazzaville c'est là où on va organiser le programme de prière avec le peuple congolais avec nos bien-aimés qui vont venir de Paris afin que le nom de Jésus soit glorifié donc je présente vraiment c'est une salle aussi énorme qui a une capacité de neuf à dix mille places donc j'espère par la grâce de Dieu que le Seigneur glorifiera son saint nom dans cette ville du Congo donc je continue la visite je continue la visite et je laisse le nom comment donc ici nous avons l'entrée de cette salle Omnisport vous allez voir ça c'est l'entrée la salle est très bien sécurisée parce que il y a des caméras partout et vous allez voir non 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 Merci. Merci.